Babakar Mbahi Diop, critique de la notion d'art africain. Peut-on parler de continuité entre l'art de l'Afrique noire et celui de l'Egypte antique ? Peut-on attribuer l'origine de la création artistique africaine à une origine étrangère ? Peut-on réellement opposer l'art ancien à l'art traditionnel et à l'art contemporain de l'Afrique noire en s'appuyant sur le temps pour différencier les créations artistiques d'hier et celles d'aujourd'hui ? L'ancien et le traditionnel ne sont-ils pas la mémoire du contemporain ? Existe-t-il une esthétique et une critique d'art en Afrique noire ? Comment lire et comprendre les arts négro-africains ? La réponse à ces questions a amené l'auteur à déceler les faux discours qui ont alimenté l'étude des arts de l'Afrique noire ? Il se livre ici à une critique des différentes théories sur la notion d'art africain. Introduction L'art africain est souvent classé en trois catégories. Les arts anciens, qui désignent les expressions artistiques antérieures au XVIe siècle, c'est-à-dire avant le début des contacts massifs de l'Afrique avec l'Occident. Les objets témoins de ces expressions sont le plus souvent révélés par l'archéologie, les arts traditionnels, qui désignent les expressions artistiques liées aux traditions, aux us et coutumes, tels qu'ils se manifestent autrefois et continuent de se manifester dans les sociétés africaines. Les arts contemporains, qui font référence aux expressions artistiques ayant pris naissance après la Deuxième Guerre mondiale, ces arts, à la différence des arts anciens et traditionnels, ne relèvent pas d'une fonction religieuse ou sociale. Cette classification oppose ainsi l'ancien à l'art traditionnel et à l'art contemporain. En fonction, en s'appuyant sur le temps pour distinguer les créations artistiques d'hier et celles d'aujourd'hui, mais ces repères historiques ne rendent pas compte de la continuité de la création artistique africaine, du rythme de la vie telle qu'elle est vécue en Afrique. Elle ne permet pas de poser l'identité plurielle dans la création artistique africaine. Par conséquent, les qualificatifs anciens, traditionnels, modernes ou contemporains que je convoquerai dans cette étude serviront donc uniquement à rejoindre des expressions conventionnelles. Le chemin le plus proche pour une première clarification de la notion d'art africain est, comme dans tous les cas semblables, que nous nous en tenions au mot et suivions l'histoire du terme « art africain » ainsi que l'histoire de la définition du concept que ce mot renferme. Beaucoup de noms ont été donnés à l'art africain traditionnel sans jamais parvenir à le définir. Communément limité aux sculptures en bois, plus rarement métal, produites en Afrique au cours des 19e et 20e siècles, cette dénomination doit s'étendre aujourd'hui à l'ensemble des productions plastiques, toutes techniques confondues, qui ont vu le jour sur le continent africain au sud du Sahara depuis au moins le 8e millénaire avant J.-C. jusqu'à la période contemporaine. Encore écartés de cette extension, les arts du Maghreb, comme ceux de l'Égypte ancienne et moderne, devraient sans doute être étudiés à la lumière des nouvelles découvertes archéologiques. La métallurgie du fer s'est améliorée depuis l'Afrique centrale vers Méroé, puis vers l'Égypte. Beaucoup de traits de la civilisation égyptienne ne peuvent se comprendre si l'on méconnaît les caractéristiques des cultures de l'Afrique orientale et centrale. Les spécialistes de l'art ont souvent assombri l'origine des arts de l'Afrique noire plus qu'ils ne l'ont éclairci. Il est rare qu'ils nous aient transmis des faits précis concernant leurs origines et lorsqu'ils l'ont fait, ils ne tenaient leurs informations générales que de 2e ou 3e main. Certains ethnologues de la première heure qui s'inscrivaient dans une approche évolutionniste ou diffusionniste ont attribué l'art africain une origine étrangère. Plus récemment, Sidney Littlefield Kashir, dans son ouvrage L'art africain contemporain, ne dit pas autre chose quand il écrit que l'art africain contemporain s'est construit en procédant à un bricolage des structures et des scénarios préexistants à partir desquels s'étaient constitués les genres précoloniaux et coloniaux plus anciens. Ce qui veut dire tout simplement que l'Afrique n'a pas de création artistique qui lui est propre. Pour quelqu'un qui veut donner à voir et à comprendre la légitimité artistique africaine, il m'a semblé donc nécessaire de revenir sur ces fausses affirmations et de montrer l'absurdité des thèses sur l'origine étrangère des arts africains. Que certains prétendent trouver en Occident ou en Orient le berceau des arts africains, c'est leur droit. Je préfère quant à moi considérer qu'ils ont fait qu'ils ont une origine purement africaine, au moins d'une façon générale, et je crois que, si je pouvais retracer seulement jusqu'au début de notre ère leurs origines, j'en aurais fait assez pour ma part. Car, affirmer ainsi de but en blanc qu'ils sont d'origine extérieure, c'est pour ainsi dire n'avoir rien établi, c'est vouloir tout simplement enlever à l'Afrique tout son patrimoine culturel. Puisque j'étudie les différents discours sur les arts plastiques de l'Afrique noire, il est nécessaire, en même temps, que de poser des problèmes que je résoudrai par la suite, de recueillir les opinions de mes prédécesseurs qui ont professé à son sujet, afin de tirer profit de ce qu'elles auront de juste, et d'éviter ce qu'il ne l'est pas. Car, on ne peut pas parler des arts de l'Afrique noire sans évoquer auparavant les tentatives qui veulent leur trouver des origines extérieures. Les différentes méthodes scientifiques ont permis ces derniers temps d'obtenir des données utiles pour construire une histoire de l'art africain. Dans la première partie, il sera d'abord question de commenter et de discuter les théories sur les similitudes entre l'art de l'Egypte antique et celui de l'art d'Afrique noire. Mais aussi des jugements de valeurs de certains spécialistes d'Afrique qui ont juré que les Africains avaient bien entre leurs mains des ouvrages occidentaux sur lesquels ils tiraient leurs modèles, de procéder à un examen critique des principales théories africaines et occidentales de l'art africain. Cette description est à mon avis nécessaire, puisqu'elle nous permettra de montrer l'absurdité des thèses sur l'origine étrangère des arts africains. Il est évident que je ne saurais dépeindre l'ensemble de la production artistique africaine et sur les différentes tendances. Seuls, quelques aspects nous paraissent essentiels et exemplaires seront abordés. Après avoir évoqué la création des arts anciens et des arts traditionnels, je parlerai des arts africains contemporains. Longtemps, les objets d'arts africains traditionnels ont été méprisés au nom des normes de l'esthétique occidentale classique ou académique. Il a fallu le regard de quelques artistes anti-académiques, de la première moitié du XXe siècle, cubistes, fauves et expressionnistes, les efforts d'une poignée d'esthéticiens ou ethnologues comme Karl Einstein, Lucien Stéphan, Michel Léris, Jacqueline Delange, Jean Laude, William Fagg et d'autres, pour aboutir à la reconnaissance de l'art africain. Mais ce mouvement, qui continue de prospérer, comporte le danger de nier l'art africain d'aujourd'hui. Il existe un art africain moderne et contemporain, une expression artistique du présent, pour reprendre l'expression de Pierre Golibert, vivant en pleine effervescence dans une grande partie du continent africain au sud du Sahara. Certes, il existe encore des zones où l'art africain traditionnel continue d'évoluer sans être altéré, surtout au Congo, au Nigeria et en pays dougon. La production artistique d'objets traditionnels se poursuivit dans ces zones avec des créations exceptionnelles, et elle persiste à créer des masques, des figures de jumeaux, IBJ, des sièges sculptés, mais parce que les conditions sociologiques qui prédisposaient à leur création disparaissent de plus en plus, ces zones ne suffisent point à masquer une lente agonie de l'art africain traditionnel. D'où la nécessité de parler de l'art africain contemporain. Il s'agit d'un style nouveau et des techniques modernes. Dans l'histoire de l'art occidental, le terme contemporain désigne l'art du présent et du passé récent, qui remonte le plus souvent à l'expressionnisme abstrait dans les années 50. Pour l'art africain, il est toutefois nécessaire de réinterpréter ce terme en fonction de l'expérience historique propre à l'Afrique. A la fin du XIXe siècle, une rupture majeure s'est produite dans la pratique artistique africaine. Ce changement, survenu en Afrique subsaharienne, est le fait de la colonisation par les puissances européennes suite à la conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique. Si l'art africain traditionnel est bien entendu et bien étudié dans tous ses aspects, l'art africain contemporain au sud du Sahara est largement inconnu. Il est pourtant en pleine effervescence, aussi bien à travers ses expressions savantes que populaires et dans de nombreux pays. En 1962, Jacques Mackay, dans Les civilisations noires, évoquait un art mouvant, vaste, plein de vitalité et malgré les influences et les emprunts souvent originales. En 1967, Uli Beyer, révélé dans Art in Nigeria, un art en pleine émergence dans ce pays depuis les années d'indépendance. Mais lorsqu'on parle d'art africain contemporain, on se demande souvent, avec un regard dubitatif, s'il existe réellement. Des auteurs comme Fag, en 1970, parlaient d'indigence artistique pour décrire la situation présente. D'autres ont souligné la fragilité des créations plastiques nouvelles. Ainsi, en 1965, Holas envisageait-il leur décadence imminente. Une décadence de cet art moderne est facilement perceptible et sa disparition semble prochaine. Ce qui, 40 ans après, est loin d'être vrai. Pour expliquer cette ignorance totale de l'art africain contemporain, le peintre sénégalais, Papa Ibra Tal, s'interroge en 1975. Ne s'est-on jamais demandé pourquoi notre art ancien, sur quoi tout a été dit, continue à faire l'objet d'ouvrages de plus en plus volumineux et luxueux pendant que notre art actuel est entouré du silence le plus complet ? La réponse est facile. L'art ancien rapporte et l'art actuel dérange, par ses velléités d'autonomie. Des collectionneurs, des musées et des critiques toujours plus nombreuses s'intéressent davantage à l'art contemporain africain. Ils découvrent son intensité, sa beauté et sa force d'expression. Contrairement à l'art africain traditionnel, qui visait le beau à travers l'utile, l'art africain contemporain vise le beau en lui-même, le beau en soi. On passe de l'art fonctionnel à l'art esthétique. Les œuvres d'art africain contemporain, contrairement à celles de l'art africain traditionnel, sont créées pour être vues. Ce sont des objets d'exposition. C'est exactement ici que l'on peut réellement parler de l'art pour l'art. Car la production artistique a une finalité esthétique. L'art africain contemporain vacille entre l'imagination et la réalité. Son beau n'est pas inhérent au monde extérieur. Il n'est pas non plus objectif. Il réside dans l'âme de celui qui le contemple. C'est une réaction émotionnelle de la nature humaine. C'est une question de goût. Il me faudra donner un bref aperçu sur la création artistique contemporaine en Afrique noire, plus particulièrement au Sénégal, et dégager les différentes tendances. Cependant, dans le cadre de cette présente étude, je ne peux entrer ici dans l'analyse de tous les discours sur la production artistique africaine contemporaine. Cet art est si divers et riche que ce travail ne peut être qu'une considération préliminaire. Je prendrai donc le parti de m'orienter vers ce qui fait de l'actualité et qui fait l'objet de beaucoup de critiques. Les arts populaires et les arts numériques. Parler de l'art africain en le considérant comme exclusivement précolonial ou coloniale revient à nier les nouvelles formes artistiques du présent, du passé, ancien et du passé récent de l'Afrique. Je tenterai d'établir une passerelle entre l'art traditionnel et l'art contemporain afin de marquer l'évolution qui existe entre ces formes. Non pas comme s'il s'agissait de deux choses totalement différentes, mais bien en évoquant une transformation progressive de l'une à l'autre. On désigne souvent par traditionnel et à tort tout ce que nous avons reçu de notre passé et moderne tout ce que nous avons importé de l'Occident. Si nous prenons comme tel la compréhension du traditionnel et du moderne, la rupture entre les arts traditionnels du passé et les arts modernes et contemporains de l'Afrique noire serait radicale. Mais comme le souligne Abdou Silla dans Pratiques et théories de la création dans les arts plastiques sénégalais contemporains, la société africaine actuelle est une société en transition et les efforts de modernisation tiennent compte et s'intègrent et intègrent les traditions. Les différents arts, tels que le théâtre, la peinture, l'architecture, révèlent des échanges et des emprunts à la faveur desquels la tradition se modernise tandis que la modernité est africanisée. La plupart n'est donc pas radicale, la rupture n'est donc pas radicale dans les arts africains contemporains, comme la continuité n'est pas absolue. L'attachement et la fidélité au passé n'excluent pas le renouvellement et l'enrichissement. Et ce qui s'est passé en réalité au Sénégal en fournit une preuve. Dans ce pays, les artistes se sont toujours appropriés des éléments culturels traditionnels en même temps que les apports de la modernité et des autres peuples. Dans cette étude des arts africains contemporains, je m'intéresserai plus particulièrement au Sénégal. Des pays comme le Ghana, le Nigeria ou l'Afrique du Sud ne seront pas pris en compte même si ces derniers ont un retentissement sur l'art contemporain, notamment par le biais du développement des collections privées. Des recherches complémentaires seraient nécessaires et nécessiteraient d'autres orientations vers des domaines que les limites de mon travail ne permettent pas d'entreprendre. Cette étude n'est donc pas exhaustive. Aussi, consacrerai-je la deuxième partie à une critique des différentes lectures des arts négro-africains. Je négligerai ici les différents contextes à l'intérieur desquels les méthodes d'interprétation des arts africains ont vu le jour, pour n'envisager que leur teneur spécifique réel. C'est la discussion critique de celle-ci qui doit nous conduire au fait que l'art africain peut seulement être appréhendé dans son contexte culturel et que l'intention esthétique peut être déduite de l'existence d'ornements sans fin utilitaire sur le contour d'un objet. La discussion de la question de fond et du sens de l'art africain recouvre l'ensemble des problèmes interprétatifs du concept d'art africain. Les arts africains ont suscité de nombreux travaux, de l'ethnologie et de l'ethno-esthétisme, de la période coloniale, à nos jours, beaucoup d'études ont été réalisées. Une esthétique et une ethno-esthétique de l'art africain ont été créées. Puis, une esthétique nouvelle apparaît dans les années 30 à 70 en Afrique, ayant le projet d'étudier et de faire connaître l'art africain contemporain. Il s'agit ici de faire le bilan de cette réflexion critique d'environ un siècle sur l'art d'Afrique, qui a suscité beaucoup de controverses. Je passerai brièvement en revue quelques-unes des plus célèbres théories esthétiques africaines existantes, afin de voir si elles comportent des énoncés corrects et adéquats sur la nature de l'art africain.